bonjour tout le monde alors je suis sylvia sylvia de sylvia c'est moi vous pouvez me retrouver sur instagram facebook un petit peu plus de plus en plus je fais la transition tranquillement de la femme d'affaires auteur écrivaine à retraitée qui s'amuse à faire de la couture des arts créatifs du tricot à larry qui fait des journals créatifs podcasts blogs donc ma clientèle semble certains me suivent d'autres m'abandonnent et c'est très correct avec ça je comprends très bien que la sylvia qu'ils ont connu naturellement change un peu avec l'évolution de la vie alors ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un deuxième partie de ma visite au salon de tendance tendance créative le salon où je vous ai fait un premier vidéo dès mon retour j'étais très très enthousiaste de cette visite j'étais aussi très charmé par l'accueil que j'avais eu et j'ai aussi eu quelques regrets ah ces regrets et qui n'a pas déjà eu des regrets surtout que lorsqu'on sait que le salon a encore lieu et que l'on a une chance d'y retourner alors on discute avec le gentil conjoint qu'on quoi c'était beau à ce tissu là ça t'aurait fait une belle chemise ou ah c'était bien ça on n'aurait plus pas puis je n'en vois pas tout dessus comme ça au Québec bon d'une conversation à l'autre un beau matin mon chum se lève et dit on retourne alors nous sommes retournés avec plaisir et nous avons été plus calme dans notre approche premièrement quand c'est tout nouveau tout beau c'est très excitant on veut rien manquer on marche vite on parle à tout le monde j'étais revenue très épuisée parce que justement j'écoutais deux vidéos que j'ai fait dès mon retour un que je vais publier dans les prochains jours qui est mon atelier que j'ai fait un atelier pendant ce salon là qui est annoncé au salon que j'ai fait la première journée et la visite du salon lui-même alors j'étais très épuisée j'avais enregistré dès le lendemain alors j'ai quelques lapsus quelques erreurs je prends la peine de m'en excuser j'ai mis en bas des corrections je pense que lorsque je vous parle de mon étui à lunettes je mélange la fermeture poussoir donc le snap je le snap avec la fermeture aimantée j'ai l'interchange juste un peu fatigué alors là cette fois ci je suis reposé ça fait maintenant quelques semaines j'ai eu beaucoup de visites beaucoup d'actions non prévues ma fille est venue des amis sont venus passer du jour on leur a fait on a été des guides touristiques pour eux donc j'ai un petit peu me suis retrouvée un petit peu avec manque de temps et tout pour tourner la deuxième partie la deuxième journée mes achats mes trouvailles mes rencontres alors la voici aujourd'hui mais peut-être avec des petits oublis tout ce que je me souviens je le mettrai naturellement lorsque je ferai le montage vidéo pour réajuster s'il y avait des erreurs ou des choses que j'ai dit ou que je parle à travers mon chapeau tant que je me mets pas les pieds dans la bouche alors bon voilà c'est une journée qui a commencé assez tôt encore le matin et mon conjoint m'a dit bien écoute va fais toi une liste des choses que tu regrettes on va commencer par ces kiosques là question de savoir c'était samedi matin j'en ai très occupé on est arrivé là le stationnement était plein il y avait foule il y avait à côté un autre exposition pour enfants donc c'était pas les animaux préhistoriques donc il y avait beaucoup beaucoup de d'activités et on un petit peu stressé en arrivant en disant ok on va aller chercher tout de suite les regrets très chanceuse la plupart des choses que j'avais vu je les ai retrouvées donc très heureuse je vais vous les montrer je comme j'avais expliqué j'avais gardé mon bracelet je pense que vous vous souvenez je l'avais gardé alors j'ai pu retourner je suis allée voir les dames je suis venu mon conjoint aussi alors on pouvait re rentrer comme je vous avais expliqué pour une deuxième visite sans autres frais ce que j'ai trouvé très bien je ne me appris un prix un seul prix puis tu as accès à tout le salon j'ai trouvé ça très raisonnable surtout que je pense que le prix tu as 10 euros alors c'est vraiment très raisonnable c'est qu'on nous donne des sous à amplement pour magasiné alors donc je vais débuter tout de suite dans les choses que j'ai aimé et je vais aller dans l'ordre et le désordre il y avait la dame d'angleterre que je vous parlais qui avait des très beaux tissus liberty ou style laura ashley c'est dépendant d'où vous venez si vous venez du québec du canada il y en a beaucoup qui appelaient ces tissus là laura ashley parce que laura ashley avait finalement pendant des années utilisé les tissus liberté pour faire certaines de ses collections et plusieurs personnes mélangées avant qu'elles sortaient de même ses propres collections et elle a eu ses collections réelles je pense pendant des années après alors c'est vraiment peut-être de mon âge qui se souvient la période laura ashley liberty mais définitivement maintenant elle avait ses propres collections et c'était bien différent mais je pense que peut-être qu'elle utilisait les mêmes entreprise de tissage même compagnie pour avoir la qualité qu'il y avait fait que alors en premier j'ai j'ai acheté des tissus très hétéroclite très 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 hétéroclite c'était par coup de coeur j'avais vu ce tissu qui est des carrément pour moi des balles de laine ça représentait ça c'est peut-être pas exactement ça mais pour moi c'est qu'est-ce que ça représente je voyais quelque chose qui va là je pensais c'est une bébite c'est du fil hein c'est ça c'est pas une bébite comme vous voyez là ça bougeait alors on fait le saut hein moi je le voyais dans mon écran là vous pouvez vous imaginer que j'étais comme un peu troublée par qu'est-ce que je voyais là voyez vous c'est vraiment du fil mais comme il tournait ça avait l'air qu'il volait alors voilà c'est un tissu que j'ai bien l'intention de me faire une blouse je n'ai pas pris son tissu est très large ok c'est le tissu qualité liberté si c'est du liberté il n'y a rien d'écrit là dessus mais la dame me disait que c'est ça elle avait des tissus qui sont faits dans les mêmes usines que les tissus c'est liberté ou c'est-tu des tissus qui ont des défauts moi j'en vois pas mais ce n'est pas écrit liberté dessus et je pensais que c'était toujours écrit liberté donc leur signature habituellement est là là on n'en voit pas mais j'ai deux mètres je me vois avec soit une très belle chemise il me semble que quand je je vais dans un salon de tricot avec ma chemise avec des balles de laine moderne sans que ça serait approprié sans être kitten comme on dit au Québec cheesy comme on dit aux Etats-Unis ou ça c'est pas l'expression française des filles qui vont aller donc ce que j'ai trouvé naturellement très belle qualité c'est doux 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 c'est du tanala qu'on appelle et pas transparent tout 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 là c'est vraiment une belle tissée quand même assez serrée qui ça l'empêche justement beaucoup la transparence qui fait que je pense que je vais avoir probablement une belle blues et j'aimerais avoir des restants je me doublerais peut-être un sac à tricot avec ça c'est très doux la laine elle glisserait la balle se déroulerait sans que je me voie je vais sûrement faire quelque chose avec alors voilà c'était le premier coup de coeur que j'avais vu puis je sais pas pourquoi je l'ai laissé là c'est sûr que ces tissus ne sont ce sont pas les tissus qui sont donnés c'est assez dispendieux mais en même temps je vous dis les achats que j'ai fait ici de cette pile là c'est 200 euros que ça m'a coûté le total qu'est ce qui est arrivé c'est que j'ai à peu près je m'étais j'ai fait un budget j'ai dépensé ça puis pas plus à cet endroit là parce que c'est trop beau sont trop tentants on voudrait tous les acheter alors parfois il faut se mettre des limites et c'est un peu comme mon conjoint disait mon cadeau de Saint Valentin le deuxième tissu encore là qui est encore très loin du style de Rachel mais que moi c'est un coup de coeur parce que je pense que je vous ai montré que j'avais tombé en amour j'avais mis des mesures ah les voilà les mesures 3 mètres puis ça c'était 2 mètres voyez-vous où je viens de trouver je savais que je l'avais fait puis je les avais pliés dedans alors ce tissu est aussi un tissu assez flyer ça fait années très 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 années 70 je pense à mon amie Carmine qui va le voir puis qui va dire ah wow je suis sûre parce que je sais qu'elle est un petit fait pour ce genre de tissu je vois encore là soit une très belle blouse ou une très belle robe j'ai 3 mètres dans celui-là c'est ce qui va me permettre effectivement de faire une robe c'est intéressant des robes dans ce type de tissu là ça a un beau tombé mais ça reste que c'est du coton plus souple plus fluide mais ça fait quand même des robes qui tombent bien qui ont une belle apparence donc j'ai j'avais l'impression quand j'ai acheté ce tissu là de voir ma mère de revoir les chemises, les blouses à ma mère des années 70 si vous avez eu des mamans ils portaient ce type là de blouses là que ces motifs là ces couleurs là et c'était c'est presque en son honneur ma petite maman là qui a eu 95 ans elle s'est amère malheureusement placée c'est un peu un peu en son honneur que j'ai acheté ce petit tissu là puis je sais qu'elle m'aurait vue avec puis elle aurait fait au revoir parce qu'elle aimait beaucoup ça alors voilà 2 mètres, 3 mètres ensuite je tombe dans des tissus plus Laurent Ashley j'avais deux objectifs pour faire soit des blouses soit un vêtement quelconque mais probablement plus de blouses parce que je pense que je cherchais des tissus qui iraient avec tout donc on parle ici et je dois avoir encore le petit papier qui est quelque part avant qu'il tombe alors j'ai encore 2 mètres j'ai encore 2 mètres de ce tissu il va dans ce sens là donc on le reconnait vraiment les motifs là et on reconnait vraiment la qualité encore une fois très 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 beau dessus et je pense que ça serait beau avec des jeans, ça serait beau avec des pantalons bleus marines ça serait beau aussi avec même un jeans rouge ou quelque chose de coloré je me vois dans ce tissu là, ça me donne du teint aussi lorsqu'on rapproche du rouge à notre visage, notre visage voyez-vous la différence, notre visage de ce rouge ressort plus donc ça va être quelque chose, c'est certain, qui va ressembler à une blouse quelconque un top mais j'aimerais bien, j'ai bien aimé me faire des chemises cette année et c'est jamais perdu et je pense que si je me faisais des blouses style chemisier dans ce type de tissu là, ça serait quelque chose probablement la qualité de ce tissu là fait que ça ne s'use pas si vite que ça ça résiste bien au lavage, ça résiste bien au lavage je pense que ce serait peut-être des classiques que je porterais longtemps et euh... oui, c'est ça et celui-ci celui-ci ressemble un peu à celui de mon conjoint, c'est différents tons euh... il s'était déjà acheté un tissu je ne sais pas si ça va être pour lui ou pour moi on pourrait même, étant donné qu'ils sont tellement doux doublés probablement parce que la manche là, c'est possible de mettre ça dans une doublure peut-être une doublure de manteau tout ça alors j'en ai ici 3 mètres de cette couleur là donc j'en ai assez soit pour faire quelque chose à l'air euh... soit pour faire un peu plus long, une doublure de manteau intérieur ce serait très beau d'une veste et je... naturellement c'est dans mes couleurs préférées et... voyez-vous la différence? je me vois moi dans l'écran, voyez-vous? rouge, bleu, rouge je ne sais pas si ça paraît tant que ça froid c'est plus froid c'est plus chaud oh... on va essayer de le mettre c'est différent on... ça... ça parle beaucoup les couleurs beaucoup de monde s'empêche de porter des couleurs porte-toi du noir ou du beige ou du kaki des choses comme ça et c'est triste parce que les couleurs c'est quelque chose qui remonte le teint c'est de la joie, c'est de la gaieté et ça ne l'engraise pas la couleur ça ne met pas plus gros, plus ci ou plus ça ça a un effet sur le teint mais ça n'a pas nécessairement un effet et le dernier très joli aussi c'est un petit rose j'appelle ça un petit rose bébé doux un peu vieux rose mélangé avec un peu d'orange un peu de pêche un peu de... c'est des belles, belles, belles couleurs alors celui-là j'en ai quand même un peu plus je pense que j'ai 3 ou 4 mètres je mange les 4 mètres, oui je vais me faire un pyjama excusez-moi le bleu j'ai 2.5 mètres alors j'avais plus que je pensais ça va être trop bien j'avais mes petits papilletons le 2 à 2.5 mètres celui-là je suis certaine qu'il y a 4 mètres celui-là c'est clair encore que je voulais avoir un haut et un bas de pyjama j'ai toujours rêvé d'avoir un pyjama en liberté il me semble qu'on doit dormir l'été là-dedans on doit être bien moi je dors en pyjama je suis une personne qui aime être couverte mais je trouve que c'est très 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 doux ça fait un beau produit pour la nuit et je trouve que ce serait vraiment intéressant d'avoir un pyjama je pense que j'irais chercher le rose plus foncé ou du blanc peut-être ce serait beau aussi pour faire tout le galon je veux The Closet Core il y a un pyjama Caroline je crois son nom si je me trompe ou il y a un pyjama Caroline qui existe Closet Core en un autre qui a un autre nom je vous écris ça dans le bas qui est vraiment le pyjama classique j'en avais trouvé un aussi classique un peu moins élaboré dans Macris à 2 euros au moment donné j'ai aussi sauté dessus en me disant bon si ça me tente pas de faire quelque chose de trop compliqué peut-être pratiquer avec un tissu moins beau puis après ça de faire mon beau avec faire une toile comme je dis souvent donc ça a été chez la dame Maureen d'Angleterre tissu anglais qu'elle s'appelle qui j'ai trouvé ces beaux tissus j'ai dépensé 200 euros sans regret sans regret je les aime toutes d'amour j'ai toutes hâte d'y mettre j'ai des 3 classiques qui vont perdurer c'est clair celui-là je pense que ça va pas quelque chose qui va se démoder lui il risque de se démoder je me le suis permis je me suis gâtée avec mais je pense que ben je dois voilà c'est le droit y'a pas d'autres petits papiers à terre parce que j'en ai perdu bon ensuite dans mes courses je vous avais raconté un petit peu dans le j'ai mis d'ailleurs des photos par erreur parce que comme j'ai monté par après j'ai mis des photos de la deuxième journée dans la première je vais les remettre ici si vous voyez les photos en double c'est pas plus grave je veux juste leur donner l'honneur qu'ils méritent alors j'ai beaucoup 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 aimé l'univers de Frédéric de Histoire de Filles je pense que je vous en avais parlé alors j'ai acheté plusieurs choses chez elle donc en premier ce petit kit ce qu'on voit bien voyez-vous on voit que c'est une petite trousse avec des fronces allez-vous à chaque côté il y a des fronces là et il y a des fronces là donc elle fait un peu plus presque sac à main elle est vraiment belle le kit vient avec on voit la partie doublure à l'intérieur ou inversement ça pourrait être l'extérieur et le coton enduit pourrait être à ce moment-là à l'extérieur ou à l'intérieur on peut interchanger il y a le passe-poil qui est fourni suffisant et vous avez la fermeture éclair qui est aussi fourni donc on a un kit complet un coupon de tissu enduit pour l'extérieur un tissu enduit pour la doublure un cordon pour confectionner le passe-poil une fermeture zippée et la fiche explicative avec le patron et en plus elle m'avoue que il y a la fiche explicative inclut les deux grandaires de trousses qu'elle présentait à son kiosque donc elle m'a vendu ensuite ces deux tissus que je trouvais très beaux je suis partie sur le jingo kiloba sur ce motif que je trouve tellement chic tellement beau ça m'a trouvé ce tissu-là pour me faire une blouse ça serait joli aussi hein ok je trouve que j'arrête bon alors ça c'est ce tissu-là de coton enduit si vous me trouvez du coton enduit au Québec les filles dites-moi où parce que j'ai du beau comme ça moi je l'avais jamais vu peut-être que je regardais pas ça mais j'avais pas trop d'intérêt mais là je suis tombée en amour on voit vraiment que c'est du coton qui est simplement plastifié enduit ça se lave à 30 degrés maximum ça garde sa forme ça reste beau c'est imperméable c'est parfait pour des trousses et celui-là que je trouve très très beau voyez-vous il y a un petit brillant luisant alors même chose coton enduit et un petit légèrement un peu plus épais alors je vois très bien une deuxième trousse qui s'accommoderait avec s'accommoderait avec ça ou autre chose j'en ai beaucoup elle vendait ça 17 euros pour je pense que j'ai un demi-mètre c'est un demi-mètre sur 140 voyez-vous donc assez pour probablement faire peut-être deux trousses peut-être même trois dépendant la grosseur et des nombres de morceaux et bon qu'est-ce qu'on fait avec mais en combinant avec un autre peut-être quatre trousses même alors voilà que j'ai trouvé ça très très beau et j'avais une envie de doré semblerait parce qu'il y avait du doré dans les petites fleurs donc je me disais ça serait joli alors ça c'était pris chez Frédéric la belle Frédéric que je salue vraiment Frédéric j'ai trouvé ton univers très beau toutes ses teintes son kiosque c'était tout très joli des belles couleurs douces et si je vous les nomme et je vous mets aussi les liens de leur nom ce que je vous recommande c'est d'aller voir leur page Instagram là vous allez comprendre quand je parle d'univers vous allez voir les couleurs qu'elles affectionnent les beaux motifs les assemblages de ton et de et qu'est-ce qu'elles font avec leur main magique alors je vous recommande fortement d'aller visiter leur page Instagram ou site web quand je suis capable de le trouver et vous retrouvez toujours je le répète ces informations-là dans ma page sylvia c'est moi point c'est ww point c'est ww point voilà ww point sylvia c'est moi point c'est donc j'écris toujours un article et si j'ai pas temps d'écrire un article je mets au moins les liens je manque de temps en ce moment je vais peut-être pas prendre la peine d'écrire un article mais j'aimerais ça tout vous mettre au moins les liens que vous puissiez aller visiter l'univers de ces personnes j'aimerais juste vous dire que j'ai reçu aucun cadeau de personne j'ai pas reçu histoire de filles histoire de filles histoire avec un s trait d'union de trait d'union filles point com frédéric tissu enduit patron de couture kit de confection sangles création d'accessoires alors en Alsace-Lorraine elle est à Aigues-Mortes la rue Alsace-Lorraine à Aigues-Mortes et je suis allée Aigues-Mortes je ne savais pas qu'elle était là je vais peut-être essayer d'y retourner à sa boutique l'été elle tient une boutique touristique Aigues-Mortes et l'hiver elle fait les salons vous pouvez la retrouver dans de nombreux salons j'ai vu son horaire sur son site web tous les salons qu'elle a fait elle passe l'hiver à se promener d'un salon à l'autre quel courage quel week-end quelle vie et j'ai adoré alors histoire-de-filles point Aigues-Mortes dans Instagram je vous écris tout ça et c'est sûr que quand je vous expliquais je vous recommande fortement 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 de d'aller voir son univers ensuite il y avait sur place bar à couture c'est du bar à couture midi 32 et son univers les grands bonheurs coton jersey alors oui c'est ça d'autres grands bonheurs vous attendent au bar à couture de midi 32 à viol le fort www.midit32.fr donc j'ai trouvé un petit coup de foudre avec ce tissu on parle ici de jersey carrément elle avait beaucoup de beaux modèles pour enfants je sais le jersey j'aime ça un beau jantaille à jersey mais c'est souvent des motifs enfantins ou au Québec des têtes de mort puis des monstres puis des choses qui fait pas réellement mon âge ou dans mon idée d'excellence d'élégance tandis que là on avait quand même une qualité de tricot solide pas trop transparent un beau jersey qui fait des t-shirts parfaits j'ai pris dans celui-là j'en ai un petit peu plus je pense j'ai un mètre et demi elle a marqué un mètre mais je pense j'ai un mètre et demi donc je l'aime beaucoup 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 et je vais sûrement me faire un beau t-shirt avec ça ensuite j'ai aussi vu un autre endroit ça c'était un monsieur qui vendait au rouleau comme ça il est très long assez long quand même une très bonne qualité et c'est pour mon conjoint Alain et d'un côté c'est comme un effet cuirette de l'autre côté c'est un effet tissu donc il y a moyen de jouer alors Alain m'a dit fais moi-en des trois j'en ai besoin ou des paniers ou des choses que je peux mettre des choses dedans et moi aussi je me suis dit peut-être ça me ferait un très beau panier de tricot que je pourrais laisser je pourrais le doubler probablement avec un beau restant de tissu ce serait pas laid ou des autres tissus que je vous ai montré l'autre fois donc il y a moyen de faire quelque chose avec ça et lorsque il y avait ça aussi j'ai commencé une trousse avec la cuirette à Alain et ce tissu-là qui avait été aussi pris chez Frédéric et Alain m'a dit bien que le restant tu vois ça ça sera beau aussi donc voilà ensuite 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 il y avait des dames qui vendaient les billets j'en avais pris mais pas assez je voulais avoir aussi des couleurs unies donc je suis allée chercher d'autres couleurs qui vont avec les parce que c'est du Tanola très 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 doux donc je suis allée chercher des couleurs qui vont bien s'associer avec les teintes je n'ai pris deux comme ça parce que je me disais ah j'ai les mains pleines on va déposer hein qu'est-ce que c'est que c'est pensé pas c'est pire hein alors je pense que ça 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 aussi c'est pas laid des fois ça prend un peu de contraste ça ici c'est pas laid même ça ça irait on va chercher le rose donc j'en ai pris un petit peu c'était deux mètres et demi certains donc c'était un mètre et demi c'était vraiment pas dispendieux je pense que c'était de quelque chose une et cinquante neuf quelque chose comme ça le petit paquet et j'ai pris elle m'a donné ah oui j'ai eu un cadeau il y avait un petit panier puis il y avait ce petit ruban là elle me l'a donné je l'ai pris elle l'a mis dans mon sac je le regardais puis elle l'a pris puis elle l'a mis dans mon sac que je la remercie donc tout ça a été pris à cette boutique là que je vous donnerai le nom je l'ai pas sur le bout des doigts là euh euh très gentille dame et elle ne fait que ça elle du des billets des élastiques des choses comme ça je n'ai pas trop d'idées pour dire d'où venait euh son matériel après j'ai acheté quelque chose d'autre d'une madame ah oui du même la même boutique j'ai elle avait des élastiques à bobet puis j'avais trouvé original Alain n'a jamais assez alors j'ai pris deux motifs qui sont assez classiques donc j'ai fait exprès un modèle aux couleurs de la France alors l'été il va porter ses bobettes aux couleurs de la France puis j'ai acheté ça j'ai acheté celui-ci pour moi alors étant donné que j'ai je fais beaucoup de sous-vêtements des bobettes avec des restants de tissu que dernièrement j'ai comme coujus beaucoup dans ces couleurs-là j'ai dit ah voir justement ça serait peut-être bien d'avoir 2,10 mètres d'élastique très doux c'est le même que le noir que j'ai utilisé pour faire mon étui à barrette ensuite 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 ça je vous l'ai montré ah oui ça vous avez le bruit je l'ai sorti tout de suite il y avait une dame mais elle s'appelait elle s'appelait j'avoue l'écrire elle avait des sangles vraiment style artisanal donc pour faire des sacs des coups pour vraiment peut-être aussi border des sacs je trouvais que c'était quelque chose qui irait bien assez neutre et celui-là moins neutre parce que je le trouvais funky le fun donc c'est de la sangle style jacquoir réversible on voit bien le fait inverse c'est d'un côté et de l'autre donc c'est de la belle sangle pour faire des sacs ou des attaches bon voilà large qui ne blesse pas qui font pas mal sur l'épaule parce que j'aime bien me faire peut-être me faire des petits sacs à main légers de voyage la sangle est pas trop lourde elle est épaisse elle est quand même assez épaisse en épaisseur mais en largeur aussi ce qui fait que ne va pas blesser mon épaule j'ai une petite idée qu'est-ce que je ferais avec ça c'est à suivre et c'est peut-être pas quelque chose que je vais faire cette année mais je sais qu'un jour je vais faire quelque chose avec ça je vais l'acheter en me disant j'ai la chance d'en avoir là un prix plus que raisonnable plus que raisonnable j'ai payé tout ça 15 euros et j'ai 2 mètres et un 5 mètres pour 15 euros 2 mètres 5 mètres je pense que j'ai fait une bonne affaire c'est toujours une bonne affaire quand on l'utilise pis qu'on a une idée dans la tête pis qu'on sait qu'on va le faire on s'entend? alors voilà pis ça j'ai acheté ça je le remettrai pas dans le sac tout de suite pour que ça fasse de bruit et le dernier élément que j'ai acheté c'est chez la maison naïve dont je vous ai dit que j'adorais leur univers ils avaient du beau tissu ils avaient plein de choses mais ils avaient ça au plafond et je suis tombée en amour avec définitivement un coup de coeur ce panier a l'avantage d'avoir une sangle qui est cousue à plusieurs endroits et qui fait le tour donc c'est la même sangle qui se promène sur le tour et il doit avoir une place où il y a un joint je ne vois même pas ce qui est son joint je ne vois même pas ce qui est son joint c'est tellement bien fait que je ne vois même pas son joint ben oui je suis surprise de ne pas voir le joint mais il n'y a pas de joint mais ah oui il est vraiment bien fait parce que voyez vous le joint il est ici on le voit mais c'est ok il était quand même assez bien cousu et il y en a un aussi ok il y en a un de chaque barre donc il était cousu en dessous mais on voit que c'est cousu à travers toutes les épaisseurs et ce qui fait que ce panier-là pour moi pour en avoir déjà eu un artisanal est très bien fait parce qu'il tient très bien à cause justement que les sangle font tout le tour parce qu'on est porté à mettre toujours trop de choses dedans et là c'est depuis que je suis arrivée que ce panier-là contient tout ce que je vous montre en tissu et je le déplace je le promène il ne bouge pas il ne brise pas c'est sûr que c'est de l'osier alors ça va bouger un peu avec le temps mais je pense qu'il va rester beau il y a toujours le nœud ici qui à l'intérieur fait ça voyez-vous il y a la lumière je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait alors je peux aussi les replacer pour ne pas que ça sorte le ray de tracé mais je vais peut-être probablement il y a une étiquette qui est dessus mais moi je crois que je vais peut-être y faire une doublure et toute la coude ici à la main et lui faire une doublure avec un attache comme ça ce sera un panier que je pourrais utiliser plus discret et avec le temps il va devenir mou il va se placer il va se placer en dessous de mon bras et j'aurais aimé peut-être des cendres plus padées ici en fond des fois rondes qui font moins mal mais honnêtement il n'est pas si pire au pire ce que je peux faire c'est marteler un petit peu cette partie-là mais je pense qu'avec le temps l'usure ils vont aussi se réchauffer et s'amollir avec la chaleur des doigts parce que quand il est plein ça coupe un peu parce qu'il est neuf mais je sais comment faire mon père était marchand de chaussures donc assouplir du cuir je sais comment je pourrais probablement le marteler ici pour que ça coupe moins mais j'ai un petit coup de coeur pour mon panier de Provence que je rêvais d'avoir alors en gros c'était les deuxièmes achats que j'ai fait et je voulais revenir sur un point où vous m'avez répondu beaucoup avec enthousiasme et même à sa défense au sujet de Maison Fauve Émilie de Maison Fauve alors Émilie le panier je ne vous ai pas dit je l'ai payé 27 euros Maison Naïve c'était 27 euros alors donc oui je vous reviens je ne sais pas c'est eux qui les fabriquent en plus Maison Naïve je pense que oui j'ai pris des fils je reviens à Maison Fauve et son patron et tout et mon opinion mon attention n'était vraiment vraiment pas d'être dure j'espère que personne l'a pris comme ça au contraire et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que j'ai rencontré Laure de Calisson qui est à Aix-en-Provence je suis retournée à Aix puis je suis allée je suis allée voir ce qu'elle avait reçu de beau elle était en train de placer du nouveau tissu que là ce que je trouvais de beau n'était pas encore étiqueté je vais y retourner probablement avant de partir mais ce que j'ai trouvé intéressant ma conversation avec elle c'est que je lui ai parlé de tout ça Maison Fauve elle me dit tu sais quand les patrons sortent de Maison Fauve elle dit j'ai une ligne à la porte de mon commerce elle dit les gens en achètent en général la collection complexe ils sont très bien faits très bien expliqués ils sont à part des autres ils ont une belle élégance recherchée elle dit les gens de clientèle qui les achètent est assez assez élevé c'est du monde qui achète du beau alors le prix des patrons ne les dérange vraiment pas et c'est peut-être aussi une clientèle comme elle disait qui achètent pas qui veulent la pochette ils achèteront pas PDF ce ne sont pas les acheteurs PDF c'est une autre je pourrais dire qualité d'acheteur alors c'était intéressant d'avoir ce point de vue là et elle ça fait bien son affaire comme commerçante c'est sûr que ça attire beaucoup de monde dans son magasin alors avec la collection et des tissus et des patrons d'avoir ce qu'est-ce que ça crée finalement c'est la sortie de ces nouveaux patrons alors tout ça pour vous dire que j'ai apprécié cette conversation-là pour mieux me faire comprendre je vous le dis je suis on arrive avec nos idées nous autres je ne suis pas ouverte et au contraire j'essaye de l'être le plus possible et d'entendre et d'écouter et de comprendre et tout ça et je vais attendre un an quand je vais les avoir en PDF parce que ça reste que les avoir au Québec est encore très difficile d'y faire venir d'autres m'ont dit ça prendrait un distributeur au Québec alors je lance l'appel au pire si ce n'est pas un distributeur au Québec je me dis coudonc moi je vais les distribuer je vais m'arranger un peu à la pièce je vais communiquer avec elle je vais voir ce que je peux faire parce que je pense qu'ils ont intérêt à être connus c'est définitivement une très 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 belle collection qu'elle sort toujours avec beaucoup beaucoup d'élégance beaucoup de finesse allez voir sur le site web de toute façon c'est coloré c'est gai mais ces modèles restent quand même très finis qualitatifs vraiment il semble j'en ai fait comme je vous dis dans le temps que c'était à Dessine-moi un patron de sa compagnie avant si je me souviens bien que j'avais déjà cousu je l'ai connu moi par Christine Petit Bonheur qui faisait des choses pour elle dans le temps c'est comme ça que je l'ai connue et déjà j'avais trouvé très bien et j'avais aimé j'ai aussi fait ce patron gratuit et mais je pense que dernièrement dans les trois dernières années ne me souviens pas d'avoir cousu quelque chose d'elle et là je vais vous dire j'ai bien hâte alors on en parle je vous garde au courant et son modèle d'affaires est ainsi c'est correct pour moi je veux juste le répéter à tout le monde parce que j'ai reçu un petit message qui trouvait que peut-être j'avais été dure avec elle pourtant c'était pas mon intention mais du tout c'était un ressenti qui m'appartient et que je partageais avec vous mais mon but n'était pas nullement 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 de pouvoir j'ai juste hâte qu'elle les sorte en pdf dès qu'ils sont sortis en pdf parce que mais c'est toujours un an plus tard qu'elle les sort en pdf c'est quand même c'est quand même correct alors c'était mon petit message et tout ce que j'ai pour vous cette fois-ci ça va être beaucoup plus court je vais aller remettre les documents je vais essayer de vous publier ça le plus vite possible on est à 15 jours de notre retour au Canada j'ai bien hâte de retrouver mes machines je vous cache pas que je m'ennuie de mes machines je m'ennuie de mon atelier j'ai tellement de choses que j'ai hâte de coudre vous comprenez alors ça se peut très bien que ce soit mon dernier en voyage journal créatif de voyage je vais voir en arrivant si d'ici 15 jours avant de partir je retourne au marché je retourne chez Calisson me procurer quelques affaires et aussi je vais vous en faire un aussi pour vous parler de mon tricot qui avant j'ai une manche que j'ai dit tricotée au complet elle est retricotée plus large ça sent bien bien je vous compte ça probablement à mon retour au Québec et entre temps mais écoutez je veux juste vous dire je reçois tous vos petits mots je sais que certains d'entre vous auraient voulu me voir j'ai manqué de temps on aïe ça dire ça j'avais l'impression que devant moi j'avais grand 4 mois de choses de temps devant moi pour tout faire et ça l'a passé à la vitesse de l'éclair avec les visites impromptues les petits soucis de santé que j'ai eu encore dernièrement que dont je vous épargne fait que là voilà ça l'a passé trop vite mais c'est pas grave je peux vous annoncer immédiatement que nous avons reconfirmé et nous revenons l'an prochain pour 4 mois à la même place parce qu'on a beaucoup beaucoup aimé ça alors on va avoir la chance de se rencontrer mais l'an prochain prenez rendez-vous avec moi d'avance écrivez moi votre ville votre nom où vous êtes situés quand est-ce que vous aimeriez me rencontrer comme je suis ici pendant un certain nombre de temps je vais m'arranger pour qu'on puisse coordonner nos agendas puis on va se rencontrer pour notre café Josette Couture où on organise quelque part dans la région un café Josette Couture quelque part toute une gang ensemble puis on se rencontre je lance des idées ça me ferait plaisir j'ai vraiment adoré tout de vous rencontrer dans le salon dans les deux journées de salon où j'ai j'ai oublié le nom de tous ceux que j'ai rencontrés mais je vous embrasse je vous aime et j'apprécie tellement je le répète mais on trouvera peut-être je retournerai au salon l'an prochain de Montpellier et il y en a eu d'autres que j'ai entendu parler je vais peut-être faire des détours pour y aller alors voilà donc oui ça sera une aventure qui continue l'an prochain ça c'est certain au revoir je vous embrasse fort et merci d'être là et merci d'aimer de dire un petit pouce en l'air et de me partager à vos amis et aussi de m'écrire des commentaires je prends la peine de vous écrire même des fois en retard mais je vous oublie jamais promis au revoir